Les problématiques résidentielles, on a parlé pas mal de commerce ce matin, un petit peu d'habitat avec monsieur Emel, qui est le maire à Saint-Omer, mais on va revenir vraiment sur ces questions-là, avec des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des praticiens et des praticiens-chercheurs, voilà, et sur des territoires assez variés, donc c'est intéressant parce que du coup, on aura des retours d'expérience assez variés également, avec des postures aussi de communes, et on parlait ce matin de transition, on commence à avoir des visions de transformation, disait Hélène Peskine, passer de la transition à la transformation, mais en tout cas, on finira donc par l'intervention de Johan notamment, qui a pu observer dans le cadre de ses recherches des postures de villes qui commencent à prendre en compte ces questions éventuellement de décroissance, et ne sont plus forcément dans le déni, alors qu'on verra que ce n'est pas le cas de tout le monde, peut-être monsieur Dormois parlera de Montbéliard, où justement, voilà, on n'est pas tout à fait dans cette prise de conscience, en tout cas dans une difficulté dans l'affichage aussi, politique qui n'est pas facile, on peut le comprendre. Alors on va commencer par Christophe Molin, qui est directeur de l'agence d'urbanisme de Saint-Omer, et qui va revenir en fait sur une situation locale qui est celle de Saint-Omer, qui va compléter en fait et prolonger les propos de monsieur Hemel de ce matin. Donc voilà, vous avez compris, essayez d'être concis, on est les derniers à passer, c'est nous qui sommes punis, mais voilà. Ok, vous m'entendez ? Je vais essayer d'être effectivement court. Par rapport aux sujets posés, la première chose, dans la descriptive de l'exposé que vous avez reçue, on parle de la périphérisation d'un certain nombre d'activités. Nous, on a la chance d'avoir un certain nombre d'activités qui sont restées en centre-ville, et l'une d'entre elles, c'est le cinéma, qui est une décision qui a été prise des 80-90, le cinéma est resté en centre-ville. Et donc ça, c'est une locomotive déjà qui n'a pas été perdue, qui n'est pas repartie en périphérie. La deuxième chose, et effectivement, je voulais revenir un peu sur très rapidement les propos de Pierre Hemel, c'est qu'on avait un certain nombre de pathologies à régler sur la question de l'attractivité résidentielle. Qui veut vivre à côté d'un bâtiment habité de manière indigne ? Qui veut vivre dans un bâtiment qui est à côté d'un bien sans mètre ou d'une ruine ? Il fallait absolument qu'on mette en place un certain nombre de politiques publiques qui nous permettent de résorber ça, à la fois sur l'humain. Je ne sais pas si Pierre l'a dit ce matin, mais il y a un certain nombre de propriétaires bailleurs qui sont des ténardiers. Et donc, du coup, il y a eu un certain nombre de politiques publiques qui ont été mises en place pour qu'on s'occupe à la fois du propriétaire, mais également du locataire, qu'on doit sortir de situations parfois difficiles, et puis faire en sorte de retrouver à peu près 500 logements qu'on a ciblés sur le centre-ville de Saint-Omer, soit des logements qui sont des passoires énergétiques, soit des logements qui ne sont plus du tout habités, donc qui sont vacants, soit des logements qui sont dans des situations indignes pour les locataires, voire parfois les propriétaires qui sont dedans. Et donc, du coup, toutes ces politiques publiques qui, certes, ne sont pas faciles à mettre en place, mais qui étaient importantes de mettre en oeuvre pour qu'à un moment donné, tout un chacun qui souhaiterait revivre le centre-ville se retrouvaient confrontés vers un effet repoussoir par rapport à des situations vécues dans chacune des rues. Le travail qui a été mené, il a également été mené sur deux projets urbains sur le centre-ville, un centre-ville, un gare, sur lequel on a travaillé à la fois la partie logement, mais également la partie espace public et la partie équipement. Sur le centre-ville, pour ceux qui viendront visiter jeudi, vous le verrez, on a retravaillé les espaces publics et on est parti sur un principe de se dire que l'espace public n'a pas une seule vocation. Il peut y avoir plusieurs usages dans le temps ou en fonction du climat. Et donc, on a retravaillé tout cet espace public avec différents usages. On a aussi retravaillé dans l'esprit des gens comment on perçoit le centre-ville. Le centre-ville ne se resumait plus qu'à une seule place, qui était la place principale, alors que historiquement, on avait un centre-ville de trois places, d'où le projet urbain qui se nomme les trois places et qui remet en synergie, ça aussi c'est important, des lieux d'attractivité touristique, des lieux d'attractivité culturelle et des lieux d'attractivité commerciale. Et puis un deuxième secteur de projet, qui est le secteur de la gare, qui s'appuie à la fois sur une gare cathédrale reconvertie, dans lequel on a dit l'élément principal de programmation, c'est de remettre de l'économie dans la ville. Et donc du coup, c'est le projet de la station sur lequel on reviendra aussi jeudi. Et dans ce quartier-là, on a l'ancien canal qui passe, qui avait aussi une vocation à une certaine époque, qui l'a complètement perdu et qui était du coup un cours d'eau, on va dire comme ça, ou un point d'eau, et sur lequel on va retravailler sur l'espace public en remettant des usages contemporains qui sont notamment autour du sport urbain dans la rue. On va aller plus loin sur la notion du projet urbain. On parlait tout à l'heure du fait qu'Action Cœur de Ville était sans doute plutôt à l'échelle du centre-ville. L'idée, c'est que dans le cadre d'un programme Europan, on va pouvoir travailler également sur la notion de l'eau, à mettre en oeuvre un archipel de projets sur le pôle urbain de manière à ce qu'à un moment donné, on ait une vision collective de ce pôle urbain pour pouvoir parler aussi à l'au-delà et devenir au-delà de nos frontières et redevenir attractif. Pourquoi le travail sur l'eau ? Parce que l'eau, c'est l'identité de notre territoire. Simon, on a parlé aussi un peu tout à l'heure en tant que ressource, mais c'est l'identité de notre territoire. Il a été ressource agricole et alimentaire. Elle a été et elle est une ressource paysagère et naturelle. C'est la question de l'eau potable et de l'implantation de certaines industries créatrices d'emplois sur notre territoire. Et puis, c'est pour demain les enjeux énergétiques, la géothermie, la récupération de chaleur fatale de l'industrie ou la récupération des eaux de pluie qui, aujourd'hui, sont renvoyées systématiquement à la mer avec un certain chiffrage technique et se dire que cette eau qu'on renvoie vers la mer, on peut la garder chez nous et retravailler avec les territoires voisins à un nouvel équilibre de la ressource en eau. Pour pouvoir être attractif également, sur la question du logement, on a un certain nombre de travaux en cours. Ces travaux, ils s'appuient sur une étude de peuplement. Le constat, il est le suivant. Sur un territoire comme le nôtre, si on veut pouvoir attirer de nouveaux habitants, si vous êtes sur le centre-ville, vous allez plutôt aller chercher une population de personnes âgées qui recherchent à revenir sur le centre-ville. Vous n'allez pas aller au-delà de 3000, 3500 euros du mètre carré. Si vous voulez aller chercher des jeunes ménages qui sont primo-accidents sur nos territoires, il faut sortir des produits qui sont autour de 2000, 2500 euros du mètre carré, que l'on soit en neuf ou en réhabilitation. Quand je vous ai dit ça, ce sont deux chiffres qui sont importants parce que les politiques précédentes, elles ont mené surtout à faire du logement locatif en défiscalisation. On a complètement déconnecté le prix de vente du logement par rapport aux besoins et aux capacités financières des gens qui pouvaient accéder à la propriété ou revenir vivre en centre-ville. Du coup, on a pris ça comme principe de base. De ce principe de base, on est en train de faire deux travaux. Le premier, c'est la prise en compte dans tous les projets du surcoût patrimonial et archéologique. On pourra aussi, jeudi, lors d'une table ronde, rentrer plus précisément sur ce sujet-là. Le deuxième, c'est qu'on est rentré en site patrimonial remarquable et là où, en général, on a un regard qui est de dire que le site patrimonial va tout cristalliser et on ne va plus rien faire. On est en train de mener un vrai travail avec Philippe Prost où on regarde quels sont les besoins et les aspirations des ménages pour revenir vivre en centre-ville et on retravaille le règlement du site patrimonial remarquable pour permettre de répondre à ces aspirations. Je vais vous en prendre deux ou trois très simples. Aujourd'hui, on a un tissu urbain ancien sur lequel vous avez des grandes maisons bourgeoises avec des très grands jardins et à côté de ça, vous avez un petit parcellaire avec des toutes petites cours et quasiment pas de jardin. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent « je ne veux pas un très grand jardin, mais j'en veux quand même un ». Du coup, l'idée, c'est comment on va pouvoir retravailler le règlement pour qu'un jardin d'une grande maison bourgeoise, à un moment donné, qui ne trouve plus de toute façon acquéreur, on va pouvoir le retravailler à l'échelle de l'îlot pour permettre de partager finalement ce jardin. On va avoir la même chose sur des questions de mobilité. Aujourd'hui, on se dit tous, sur les nouvelles aspirations contemporaines, on veut remettre le vélo en ville. Quand vous avez une maison de ville et qu'il faut aller garer le vélo personnel au fond du jardin, à chaque fois que vous allez l'utiliser, il faut traverser toute la maison. C'est la même histoire avec la poubelle. Finalement, le vélo ne devient pas attractif parce qu'on va plus vite à y aller à pied et souvent, on prend le réflexe de la voiture. Du coup, on regarde également dans le règlement du site patrimonial remarquable comment on va pouvoir partager, est-ce que c'est sur l'espace public, est-ce que c'est dans l'îlot, mais comment on va pouvoir partager cette question du stationnement du vélo. De la même manière, sur la question des énergies, aujourd'hui, on a un certain nombre d'éléments patrimoniaux sur lesquels on sait très bien qu'on ne pourra pas les réhabiliter à vocation d'équipement ou de logement. Plutôt que de les voir disparaître, on se dit peut-être qu'on pourrait travailler avec une filière qu'on a étudiée chez nous et qui pourrait être valorisée, qui est la filière bois, à retravailler à l'échelle d'un partage. Est-ce que c'est à l'îlot, est-ce que c'est à la rue, c'est encore des choses qu'on est en train de regarder, mais comment on va pouvoir partager un système de production d'énergie par le bois entre différentes habitations. Du coup, on a tout ce travail. Finalement, on a beaucoup de politiques publiques aujourd'hui, on dit qu'on les co-construit. Là, on est en train de construire un règlement où on cohabite et on partage un certain nombre d'usages. La deuxième démarche qu'on a mise en place pour renforcer l'attractivité résidentielle du territoire, c'est une démarche qui fédère l'ensemble des acteurs du territoire et dans une perspective de les mettre en travail collaboratif. On était jusqu'à présent encore dans un travail en silo et l'idée, c'est de décloisonner un certain nombre d'acteurs. Les acteurs de l'économie, les acteurs du tourisme, les acteurs du commerce. Je mets volontairement une virgule parce que personnellement, je pense que les acteurs du tourisme et du commerce, ce sont des acteurs de l'économie. Mais malheureusement, quand on regarde comment fonctionnent nos institutions, il y a des silos et qu'il faut pouvoir travailler à désinstitutionnaliser, décloisonner ces silos. On met autour de la table également les acteurs de l'aménagement, de la culture et les institutions. L'objectif, c'est d'avoir clairement une offre transversale pour attirer des investisseurs, des entrepreneurs, des touristes, des salariés et des habitants. Pour faire ça, on est parti sur un certain nombre de constats, des constats de notre territoire et des constats des aspirations contemporaines. Notre territoire, on l'a regardé tel qu'il est. Un, quand je vous dis qu'on a une offre culturelle, touristique, commerciale qui reste de qualité, il n'empêche que quand on fait le bilan, elle est pléthorique et rendue illisible. La deuxième chose, c'est qu'on a un territoire avec des cultures qui sont contrastées. On a un territoire avec un historique industriel et donc un développement beaucoup du salariat. Il y a encore des gens très présents sur notre territoire sous le salariat. Et en même temps, quand je vous parle du projet de la station, on a un certain nombre de profils de nouveaux publics qui arrivent sur notre territoire, qui sont des gens connectés, voire ultra connectés et mobiles. De la même manière, dans cette culture contrastée, on a un territoire plutôt sédentaire. On le voyait tout à l'heure. Finalement, sur notre population, si le centre-ville a perdu, la périphérie et la ruralité ont gagné. Donc on voit bien comment se sont faits les équilibres. Du coup, on reste avec une population de gens sédentaires. Mais en même temps, on a un certain nombre de populations, notamment les étudiants, qui partent sur la métropole et qui ne reviennent pas. Nous, des travaux également à faire en commun avec la métropole sur comment on va pouvoir retravailler, à faire revenir ces étudiants dès lors qu'ils ont terminé leurs études sur nos territoires. On est également un territoire historiquement maraîcher avec encore une très forte présence sur notre territoire. Et en même temps, on va avoir un certain nombre de nouveaux travailleurs, co-workers qui arrivent sur nos territoires. On a de la même manière une précarité forte sur notre territoire et toujours la présence d'une certaine bourgeoisie qui est là et de nouveaux bobos, clairement, qui arrivent sur nos territoires. On ne s'est pas dit qu'on va faire un choix. On ne va pas renoncer. On sait qu'il y a deux typologies à chaque fois de gens présents sur nos territoires. Et donc, du coup, on va pouvoir travailler sur les forces de chacun pour pouvoir répondre aux aspirations contemporaines. Et le travail qu'on a fait sur les aspirations contemporaines, c'est de regarder, en fait, le fait que les nouveaux habitants, ils aspirent à plus de liberté et à pouvoir ne pas choisir, finalement, vouloir tout entre son projet de vie et son lieu de vie. Et donc, de fait, on travaille avec l'ensemble des acteurs à avoir un seul et unique message partout où on va en recherche de nouveaux habitants, de nouveaux investisseurs. C'est un territoire sur lequel on permet l'épanouissement professionnel sans renoncer à la vie personnelle, avoir un mode de vie au bon rythme, les notions de slow attitude et en symbiose avec la nature. Finalement, c'est ce que notre territoire est et peut proposer. Et donc, on ne se met pas en perspective d'être pour ou contre la métropole ou d'autres territoires, mais simplement de regarder notre territoire tel qu'il est, les aspirations de certains publics tels qu'elles sont et comment on va pouvoir les mettre en correspondance. Et la perspective qu'on se donne, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les nouveaux habitants qui pourraient venir sur nos territoires, ils ne cherchent pas un nouvel emploi, ils cherchent un cadre de vie meilleur. Et c'est sur cette logique-là qu'on va pouvoir aller les chercher. Merci, Christophe Molin. Donc, cette approche sociologique, c'est intéressant parce qu'en fait, on aura un retour d'expérience par Elie Guéraud et Achille Warnant tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez là, oui. Je vais passer la parole à Rémi Dormois peut-être sur du coup Montbéliard et après à Fabrice Escarf, qui ont un regard sur, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la mise en œuvre de politiques publiques sur ces deux exemples, donc à Montbéliard et à Fabrice sur plusieurs communes d'Occitanie. Et puis après, on passe à la parole à Elie Guéraud et Achille Warnant. Voilà, donc l'exemple de Montbéliard, alors ça va un peu être, comment dire, spécifique dans la table ronde, parce que je pense qu'on va plutôt parler des politiques d'habitat, de régénération, de renouvellement résidentiel dans les villes moyennes intermédiaires. Moi, à partir de ce cas qu'on a développé dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle Alter Grosse, donc qui est sur les villes en décroissance, c'est le cas où une politique ambitieuse d'habitat n'émerge pas. Donc bon, c'est aussi intéressant, toujours regarder ce qui marche, il faut aussi regarder ce qui est difficile et comprendre pourquoi. Alors, ce territoire du pays de Montbéliard, je vous ai mis deux cartes, une petite carte de situation juste pour que vous voyiez la proximité de Belfort et Montbéliard et le fait qu'on est très proche aussi de la Suisse, de l'Allemagne, donc on est quand même sur des questions aussi de coopération transfrontalière. C'est un territoire anciennement industriel. Et la carte de droite, c'est une carte qui a été produite par l'Agence d'urbanisme de Montbéliard et qui vous montre en fait le fait que c'est un territoire urbain mais très polycentrique où vous avez des espaces périurbains, des espaces naturels et vous avez plusieurs centres urbains, Odincourt, Montbéliard, Sochaux, mais vous n'avez pas une ville-centre qui est dominante par rapport à un territoire. Donc on est vraiment sur une nappe urbaine avec quelques centralités qui émergent. Voilà. Alors, un constat rapide. Bon, vous connaissez certainement l'histoire urbaine et industrielle du Nord-Franche-Comté. C'est donc une croissance caractéristique de ce qui s'appelle un peu rapidement les Trente Glorieuses. Mais donc croissance industrielle, urbanisation non structurée. Je vous ai remis une petite phrase d'un géographe qui dit pas vraiment une ville mais davantage un ensemble confus de cités HLM, d'usines et de banlieues pavillonnaires. En effet, la lisibilité de l'espace sur la région de Sochaux-Montbéliard serait très compliquée. Vous passez par des polarités, vous repassez sur une zone d'habitat. Ça donne un sentiment un peu brouillon, on va dire, au niveau de l'organisation spatiale. 40 000 salariés à l'usine Peugeot, au pic, donc 1975. Doublement de la population, bon, un territoire productif, c'est-à-dire qu'on construit, on fait venir des gens du Maghreb aussi pour travailler dans les usines Peugeot. Il y a Neolia, enfin aujourd'hui Neolia, c'était une SHLM adossée Peugeot qui a produit beaucoup de logements sociaux pour loger la main-d'oeuvre. Donc on est vraiment sur la ville productive classique. 80 premières crises économiques, avec tout de suite des actions... Alors, bien sûr, comme au niveau national, d'ailleurs, dans les années 80, on pense que la crise économique est conjoncturelle. Donc on va mener des actions pour faire le dos rond, parce qu'on pense que l'industrie va repartir, que c'est qu'un mauvais moment à passer. Donc des actions principalement sur le développement économique et quelques actions urbaines, mais ce sont des démolitions sèches du logement sociaux dans les années 80, suite à la politique de retour au pays. On incite les travailleurs de Peugeot d'origine maghrébine à repartir très vite dans le pays et on débolit les logements sociaux vacants. Mais il n'y a pas du tout de politique de régénération urbaine globale qui est mise en place. 2000-2010, en fait, ce qu'on ne voit pas, il y a un phénomène dans les années 80 et les années 2000 insidieux, c'est qu'il y a une périurbanisation assez forte sur ce territoire-là. C'est ce qui a été évoqué ce matin. Les cadres, les ménages intermédiaires, les contre-mètres de Peugeot quittent les villes pour habiter dans la périphérie. Et dans les années 2000, on se réveille avec deux éléments. La première chose, c'est que les écarts de richesse et de dynamique démographique se sont nettement accentués entre les communes. Les centres urbains plongent. Les communes résidentielles, elles, continuent à se développer et ont des revenus nettement supérieurs aux centres urbains. Et deuxième processus, l'ancrage local de Peugeot diminue fortement. Mais, on va le voir, on est dans une relation de dépendance à ces grandes honneurs d'entre. Donc, même si Peugeot le dit, reste présent, mais n'a plus du tout cette culture d'implication territoriale, pourtant l'action publique va rester beaucoup centrée sur l'industrie, le renouvellement de l'industrie et la démolition de logements sociaux, mais sans mise en place d'une stratégie résidentielle globale. Alors, comment on l'explique ? Oui, je vous montre juste rapidement, il suffit de regarder ces deux lignes. Vous voyez que dans l'air urbaine de Montbéliard, vous voyez en fait que les pôles, donc les centres urbains, sont dans une décroissance démographique, tandis que les communes de Couronne, elles, sont dans une croissance résidentielle liée à la périurbanisation. Alors, comment on l'explique ? Premier facteur explicatif, l'héritage des rapports sociaux et politiques sur ce territoire. En fait, quand vous regardez un peu les politiques publiques et le style politique donné par les présidents de l'intercommunalité de Montbéliard, il y a deux parenthèses en fait, deux moments un peu particuliers, le moment Boulosch et le moment Moscovici, où ce sont des élus qui ont des réseaux nationaux et qui eux sont prêts à soutenir le rapport de force avec Peugeot en disant, bien entendu, c'est un atout que vous soyez là, mais il faut qu'on travaille la diversification de la base, il faut qu'on ait une politique d'attractivité résidentielle, de changement d'image, de formation. Ça, c'est des parenthèses parce que sinon, l'essentiel de la situation, c'est plutôt des élus qui sont souvent des anciens cadres de Peugeot et qui sont vraiment dans une relation de service à la firme. de quoi avez-vous besoin au niveau des transports, quels sont les équipements dont vous avez besoin, y compris d'infrastructures techniques, les voiries, jusqu'à les allégements fiscaux, jusqu'à la création d'espaces de production adossés à Peugeot, payés par la collectivité, parce que Peugeot explique que c'est le zéro stock et qu'il veut ses fournisseurs à 20 mètres de l'usine. Bon, on rachète des bâtiments de Peugeot, on crée une zone fournisseur. Donc, c'est vraiment l'essentiel du style politique, c'est quand même un accompagnement, et sur les questions industrielles et économiques essentiellement, accompagnement des attentes du grand groupe. Alors, l'autre facteur explicatif, ça, c'est un enseignement de la recherche, mais qu'on peut livrer en débat, c'est qu'on a un élargissement de l'intercommunalité pendant les 30 dernières années sur ce territoire-là, qui se traduit progressivement, en fait, par une, plutôt, une domination par les intérêts ruraux. C'est-à-dire que, généralement, on dit, les intercos, c'est au service des villes-centres. Bon, ça sert les villes-centres, ça redistribue, ça finance des grands projets. Bah, dans le cas de Montbéliard, c'est pas si évident que ça. On a progressivement une présidence, à partir de 2014, qui est prise par un adjoint de Montbéliard, qui très vite est remplacé par un maire rural. L'agenda intercommunal se remplit d'actions plutôt à destination des communes rurales ou périurbaines. Les documents de planification, il faudrait qu'ils soient un peu restrictifs pour essayer de régénérer les centres urbains. Bah, là, au contraire, c'est plutôt open bar. Donc, on distribue des droits à construire. On est vraiment sur quelque chose de très permissif. Mais dans un marché détendu, tout ce que vous ouvrez en périphérie part très, très bien. Et ça pénalise beaucoup les projets urbains des centres-villes. Les maires des communes urbaines, à partir de 2014, délaissent un peu l'investissement intercommunal, reviennent sur des agendas communaux, mais plutôt proximité espace public. Et finalement, on n'a pas de projet de revitalisation urbaine fort sur ce territoire-là. Il y a une forme de déni du déclin urbain de ces centralités. Alors, c'est des petites centralités, mais ça ne figure pas à l'agenda. Et puis, on a même le pôle métropolitain qui porte un projet de développement très important qui s'appelle l'espace médian. Les deux villes, Belfort et Montbéliard, n'arrivant pas à se mettre d'accord sur une répartition des équipements structurants, les localisent dans un espace intermédiaire. Donc, il y a une gare TGV, il y a un nouvel hôpital, il y a un nouveau quartier d'affaires, sauf que c'est un territoire. Je vous l'ai fait figurer là. En fait, il est nulle part. Il est au milieu. Il est médian. Il est médian. Il est au milieu des deux. Mais donc, c'est un affaiblissement pour les deux villes de Belfort et Montbéliard. Et là, on a l'exemple d'une coopération métropolitaine qui ne va pas dans le sens du renforcement des centralités, qui va plutôt dans le sens d'un départ des grandes fonctions de ces deux villes et qui affaiblit considérablement le degré de centralité. Voilà. Donc, en synthèse, c'est un peu une hypothèse qu'on livre à l'issue de cette recherche sur ce cas-là. C'est que, alors que le discours dominant, c'est que dans les situations de déclin, il y aurait des coopérations fortes pour redynamiser les centres. On peut trouver d'autres territoires où c'est des stratégies plutôt où les intérêts ruraux deviennent dominants. C'est un peu une revanche. Une revanche des villages ou des pans des villes. J'insiste. On n'est pas sur une configuration d'une ville-centre qui écrase les autres. C'est un système polycentrique avec des petits centres urbains. Mais voilà, c'est un agenda politique et autre chose qu'on peut trouver en Amérique du Nord ou dans d'autres pays où sont les périphéries qui se développent aux dépens des centres urbains. Merci. Efficace. On va entendre Fabrice Escaf, qui va évoquer aussi les questions de politique publique et notamment du principe de prise en compte assez faible des problématiques résidentielles dans les politiques publiques. Donc, on regarde de politiques assez segmentées. Donc, je suppose, dans le cas de quelques villes d'Occitanie. Oui, merci. Merci de m'avoir invité. Je vais donc essayer de développer, de répondre un peu aux questions qui étaient posées brièvement, plus brièvement que prévues au démarrage de cet atelier sur l'histoire des défis résidentiels posés par les évolutions en cours des politiques et puis en même temps des villes moyennes et de leur territoire à partir d'un ensemble de travaux que j'ai conduits, auxquels j'ai participé depuis 6-7 ans maintenant, qui ne sont pas à proprement parler un programme de recherche qui se déroule sur cette période-là avec évidemment une méthodologie unique et sur un échantillon stable, mais qui sont plutôt en fait une sorte de programme qui se construit au gré de plusieurs opportunités. On a commencé avec la Fondation Abbé Pierre, puis on travaillait avec l'Adréal à l'époque Midi-Pyrénées, le CEREMA, enfin le CT, non le CEREMA déjà, pardon, DDT de département d'Occitanie et puis plus récemment la Fédération Nationale des Parcs Naturels avec laquelle on a pu travailler. Donc, tout ça nous a permis au final de travailler sur cette période-là, sur grosso modo une dizaine de villes. Alors évidemment, on est dans le contexte, je vais y revenir du Sud-Ouest, donc le caractère de villes moyennes là est parfois, en termes de seuil démographique, mais je parle sous le contrôle de spécialistes, ce qui n'est pas mon cas, mais il me semble-t-il un petit peu à regarder un peu vers le bas, c'est-à-dire qu'on a parfois des villes plutôt petites, beaucoup de villes aux alentours de 20-25 000 habitants pour la commune centre qui sont en fait, et qui jouent un rôle de villes moyennes parce qu'elles sont par ailleurs préfectures de leur département. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a travaillé, et on a travaillé avec une entrée qui est celle des politiques locales de l'habitat, clairement, pour aller voir comment se mettaient en œuvre à la fois des dispositifs spécifiques sur les centres notamment, on peut penser bien sûr aux OPA historiquement, mais à d'autres types d'outils plus techniques, plus précis, ou plus généralement où on en était de la question des PLH, voire des PLUIH aujourd'hui, etc. et c'est un peu la porte d'entrée qu'on a retenue. Et on a été aidé sur ce sujet-là par le fait que, dès les années 80-90, on a à peu près sur le même groupe de villes que celui sur lequel on a travaillé, des travaux locaux autour d'un chercheur qui s'appelle Jean-Paul Lévy, et qui avait beaucoup travaillé au moment notamment, ou juste après les contrats de ville moyenne, sur tout le volet habitat qui déjà se mettait en place, tout un volet d'intervention sur l'habitat qui se mettait en place dans les centres anciens. Donc ça nous permettait aussi de voir si effectivement, il n'y avait pas une sorte d'histoire qui se répétait, avec des dispositifs certes avec des noms différents, il y a des périodes différentes dans des contextes politiques et économiques différents, mais qui au fond remettaient un peu, et je reprends l'hypothèse qui était formulée en tout début d'après-midi, finalement remettait aujourd'hui en marche des modes d'intervention qui étaient déjà à l'oeuvre à l'époque. Bon, pour le dire simplement, les villes sur lesquelles on a travaillé, c'est donc des villes comme Rodez, Castres, Béziers, Carcassonne, Hoche, voire des villes un petit peu plus petites qui peuvent jouer un rôle localement de petits centres, je pense par exemple à des villes comme Gaillac, Gourdon. Voilà, on est un petit peu sur ce périmètre, principalement ex-région Midi-Pyrénées, et un petit peu pour Carcassonne et Béziers sur l'ex-région Languedoc, mais on est un peu à cette interface-là. Dans un contexte, et je le précise, c'est ce que montrait ici ce schéma, mais on ne voit pas très bien, où ces villes-là ont, mais ça a été dit par l'intervention du CGET tout à l'heure, un solde migratoire positif, même si localement leur centre est souvent touché par une déprise assez sévère, voire des situations de paupérisation, de dégradation du parc. On peut prendre l'exemple de Carcassonne, de ce point de vue-là, qui se tient bien d'un point de vue de son attractivité démographique, mais qui a son centre qui s'effondre assez nettement. Premier élément de contexte important, et ce graphique est intéressant, parce qu'on a beaucoup parlé de relations ville-moyenne-métropole. Bon, on ne voit pas les chiffres, pardon, mais il montre comment, sur grosso modo les années 2000 à 2010, sur l'attractivité totale de l'ex-région midi-Pyrénées, en gros, il y a à peu près, faites-moi confiance sur les chiffres, autant de personnes qui, chaque année, vont dans toutes les villes moyennes à une heure de Toulouse que de personnes qui viennent s'installer dans la métropole. Donc c'est intéressant, parce que ça vient aussi montrer ces effets de dynamique démographique, d'attractivité démographique positive, et du coup, derrière, la question du modèle local, qui évidemment va se poser, parce que du coup, le flux est là, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ensuite, localement, en termes notamment d'offres, si je puis dire, en termes d'habitat, et plus largement, en termes de cadres de vie. Bon, le deuxième élément, et c'est pour trancher avec ce qui a été présenté aujourd'hui, notamment sur le territoire sur lequel on se trouve, ou les proximités entre Lille et Dunkerque, c'est aussi bien sûr tenir compte de la spécificité beaucoup plus rurale, si je puis dire, de l'environnement du sud-ouest de la France, en tout cas, la garder en tête. Au moment où on a lancé nos travaux, à peu près en même temps, est paru ce petit ouvrage que vous connaissez, qui s'appelle « Les villes moyennes et l'habitat », qui proposait une typologie nationale des situations d'habitat dans les villes moyennes. Donc on l'a pris, parce qu'il était encore assez récent, je crois que c'est 2014 il me semble, on l'a pris comme un de nos éléments de départ, et on a travaillé sur des données stats, Philocom, données INC principalement, on a travaillé évidemment à étudier les documents de planification, des observations in situ, et beaucoup finalement, un travail de recueil de discours, principalement d'acteurs techniques, beaucoup plus rarement d'élus, et c'est principalement sur ce dernier point sur lequel je vais m'appuyer pour proposer quelques éléments de réponse à cette question des défis résidentiels et au contexte dans lesquels il se pose peut-être dans les villes moyennes qu'on a étudiées. Mais juste pour le dire simplement, sur tous les aspects plutôt de production statistique et de données, même si on n'est pas allé très loin, ce qu'on a essayé de faire, c'est sur notre groupe de villes, d'affiner en fait l'analyse des situations des centres anciens, considérant qu'ils n'étaient pas tous exactement dans la même situation, tant pour des raisons strictement géographiques que pour des raisons propres aux parcs de logements un peu différenciés entre telle ou telle ville, que aussi pour des raisons par exemple de parcs plus ou moins importantes de propriétaires, occupants ou de locataires, et on a traduit ça avec un collègue à moi qui s'appelle Samuel Balti dans un petit article paru dans Urbanisme où en gros on avait repris ces logiques de scoring en essayant d'évaluer des faits aussi tels que ceux qui ont été présentés tout à l'heure sur le vieillissement, la part des personnes avec des revenus fragiles, la part de la suroccupation, la part des logements vacants, pour essayer de montrer qu'entre des villes qu'on classait parfois dans des situations un peu approchantes vues de loin, typiquement les centres-villes de Castres et par exemple de Béziers par exemple, des villes qui sont à peu près de taille comparable avec des centres fragilisés, on avait quand même des degrés de fragilisation qui étaient assez nettement différents et ça nous permettait aussi de voir si par exemple les influences métropolitaines pouvaient être marquantes en termes de différenciation des situations par exemple dans les centres anciens qui se dégradaient dans ces villes-là. Je ne vais pas développer ce point parce qu'il est plutôt de l'ordre du constat et je vais aller tout de suite sur la question des défis et vu que le temps file, je vous rassure j'en ai identifié quatre, voilà le premier, donc il en restera plus que trois. Donc le premier défi en termes d'imagination de nouveaux modèles résidentiels et dans ça je rejoins vraiment ce qui vient d'être dit, même si on ne l'a pas vu dans toutes les villes, c'est la question que j'ai appelée une question, moi me semble-t-il, de connaissance et de reconnaissance de cette problématique-là. Connaissance parce qu'on a quand même des connaissances informelles et formelles parfois aussi des acteurs locaux qui sont nombreux sur ces sujets, mais en même temps aussi beaucoup de vastes zones d'ombre. Parmi les études qu'on a menées, on a mené une étude avec des DDT où la question c'était la vacance d'accord, bon, jusqu'à quel point les chiffres sont fiables, on le sait pas trop, mais surtout quel type de vacances, comment on peut la distinguer pour pouvoir derrière, dès le moment où on l'étudie, commencer à envisager de travailler dessus. Donc il y a des vraies questions de connaissances et d'appui sur des connaissances fines qu'ont les élus parfois, qui ne correspondent pas toujours, enfin, qui ne sont pas, les élus pardon, les techniciens, qui ne se retrouvent pas nécessairement forcément dans des diagnostics plus standardisés tels que ceux qu'on fait par exemple préalablement à des OPA ou à ce type de dispositifs. Pardon. Deuxième élément sur ce défi de la connaissance, c'est la question de à quoi on se compare. Et ça a été dit depuis ce matin, mais il est clair qu'un des éléments qui obscurcit, me semble-t-il, la question de logement d'habitat dans ces villes moyennes à petites de notre échantillon, c'est la double comparaison, qui est aussi terrible dans l'un cas que dans l'autre. La comparaison à la métropole, dont on a déjà un peu parlé, voire pas mal, mais il y a aussi la comparaison au village. C'est-à-dire, ça, ça vient d'être dit à l'instant, on est à la fois... Il y a un petit texte de Jacques Doncelot, là, récemment paru dans Tous Urbains, qui montre bien à quel point on est pris dans cet étau. On est moins convivial et authentique et vivable, slow que le village, surtout s'il est bien équipé, parce qu'il a bien profité de la construction intercommunale récemment. Mais en même temps, on n'est pas non plus la métropole avec tout ce qu'elle peut offrir. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste ? Cet intervalle-là, il est assez problématique. Et le deuxième élément de comparaison, c'est évidemment beaucoup de discours qui renvoient à la question résidentielle, à la comparaison avec le modèle pavillonnaire. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Ça fait partie des éléments qui viennent, d'une certaine manière, rendre plus difficile la reconnaissance d'une spécificité sur cette question des villes moyennes en termes d'habitat. Et du coup, moi, il me semble que, assez souvent, on est tombé dans des contextes. C'est sur les six, sept dernières années. Donc, plus on s'approche d'aujourd'hui, on pourrait dire plus ça s'améliore, parce qu'il y a toute une série de... Ça a été dit là aussi tout à l'heure, de dispositifs qui ont ramené dans la lumière un peu plus ces villes et ces sujets. Mais au moment où on a commencé à travailler, mais encore jusque récemment dans un certain nombre de villes, on est dans des situations qui sont encore assez largement méconnues. Méconnues parce qu'il n'y a pas forcément d'outils qui ont amené à les connaître, des PLH qui peuvent être quand même assez récents, voire parfois sans observatoire de l'habitat, même assez souvent. Méconnues parce que la question des périmètres n'est jamais posée ou très rarement. On a un centre-ville, mais ils s'arrêtent où, ils commencent où ? Et si on commence à regarder par exemple la fragilisation en termes de logements, en termes de développement de la vacances par exemple, on peut se rendre compte que dans les villes moyennes sur lesquelles on a travaillé, il y a de la vacances qui s'opère bien au-delà des centres-villes qui sont fréquemment identifiés comme des périmètres d'OPA, les quartiers de Gare et de Faubourg, voire certains quartiers du pavillonnaire années 60, à proximité de petites cités HLM, dans lesquelles on voit un certain nombre de signaux assez inquiétants. On est hors périmètre, centre-ville évidemment, mais ça pose quand même un certain nombre de questions qui ne sont pas forcément dans l'éclairage aujourd'hui. Et puis la question des évolutions, parce que ces territoires-là, comme ailleurs, ils évoluent rapidement, et il y a un besoin de connaissances extrêmement actualisées sur ces sujets. Donc ça, ça me semble être le premier défi avant même d'imaginer aller vers des nouvelles formes de conception, parce qu'il y a ce besoin de connaissances, inégalement partagées ou présentes partout, mais en tout cas suffisamment important, me semble-t-il, dans les travaux que j'ai mentionnés là pour que je le signale. Le deuxième défi, c'est la question de l'existant, et en particulier de l'existence socio-spatiale. Trois aspects. Le premier, on est dans des villes certes moyennes ou à petites, mais qui sont déjà polycentriques. C'est ce qui était censé illustrer ce petit schéma sur la ville de Gourdon. C'est ce dont parle Francis Bossir dans un petit texte de 2017 ou Jacques Donselot plus récemment, sur la question de la centralité dans ces villes-là. Est-ce qu'elle a encore du sens ? Un centre qui est une centralité, mais est-ce que ça a encore du sens dans un modèle qui est de facto devenu polycentrique et jusqu'à quel point on peut lui donner du sens à cette centralité ? Ça, c'est un élément d'héritage extrêmement important. Le deuxième élément dans l'existence, c'est l'existant que j'appelais l'existence spatiale. Il y a des vraies différences géographiques. Il y a des centres qui sont totalement en zone PPRI, inondables, etc. Qu'est-ce qu'on en fait ? On peut faire autant de projets urbains qu'on veut. Ce sera dur de faire de la valorisation immobilière. Dans l'existant, il y a aussi la question de l'organisation des propriétés foncières et immobilières. Et pour faire très vite et aller directement à l'idée que je voulais développer, et de la question de leur rapport avec la notabilité locale. Pour faire assez simple. Et je pense qu'on se sera compris. Voilà. Et puis, dans l'existant, il y a aussi la question de tout ce qui a été fait ou pas depuis les années 80 sur ces sujets. Puisqu'il y a des villes qui se sont quand même précocement saisies de cette question. Notamment, par exemple, en faisant des OPA, mobilisant des organismes HLM. Dans notre échantillon, des villes comme Castres, des villes comme Albi, qui ont précocement mis en oeuvre ce type d'actions. Et qui aujourd'hui, d'une certaine manière, s'en sortent un peu mieux quand on regarde ce que sont devenus leurs centres-villes. Pas forcément en termes de richesse des populations qui vivent en centre-ville, mais en termes général, de centres-villes habitées, d'une certaine manière, et de centres-villes qui gardent du coup une certaine forme d'animation. Le dernier point, c'est évidemment l'existence sociale. On a tous en tête le fait qu'on parle de territoires qui sont très largement fragilisés, mais qui sont habitées. Et j'insiste là-dessus, on l'avait notamment écrit dans le petit article dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment mettre ça face, et véritablement face, voire avant, la question de faire revenir les jeunes ménages avec enfants, qui est une question dont on comprend qu'elle se pose, mais qui peut, quand elle est parfois fortement posée avec beaucoup d'insistance, à faire que la question de qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont déjà là, se pose un peu différemment. Et de ce point de vue-là, le fait qu'on ait un certain nombre de quartiers prioritaires, ça c'est la ville de Castres, avec un des QPV qui est le centre-ville, deux autres qui sont des quartiers HLM, le fait qu'on ait des QPV sur des centres-villes moyennes, est venu rappeler ça, et le rappellera certainement au moment où on fera les bilans des contrats de ville qui correspondent sur ces territoires. Le troisième et avant-dernier défi, il vient d'être abordé, donc j'en dirai très peu, c'est la question de comment ce renouvellement résidentiel s'inscrit à l'agenda politique local. Effectivement, ce thème est toujours présenté dans nos territoires comme un thème clé, mais je vais tout de suite au deuxième point, un thème clé tout autant que d'autres, et parmi d'autres. Et donc, on voit bien comment dans un modèle résidentiel qui a pu se développer, dans un modèle territorial qui a pu se développer en valorisant fortement les périphéries, tant du point de vue de leur développement économique que résidentiel. Dans un modèle qui s'est accompagné d'une construction intercommunale qui a intégré ses périphéries dans un même ensemble que le territoire central, et qui en plus, du fait des réformes intercommunales, s'est parfois élargie sur des intercommunalités dites XXL, comme on le dit maintenant, il devient difficile, dans Carcassonne à 70 ou 80 communes, Carcassonne agglomération, de poser la question du centre, parce que celle des périphéries, dans un territoire aussi paupérisé que l'Aude, elle est aussi extrêmement forte et on comprend qu'elle soit posée. Évidemment, le dernier point, il a été illustré ce matin par un discours d'élus, c'est la question de la complexité de l'ensemble de ses interventions, de comment on les met en œuvre, de l'ingénierie qui va avec, et puis de la question de la temporalité des résultats qui seront peut-être un jour observés. Dernier défi, et je termine. Je termine. Le dernier défi, c'est un peu un défi un peu global. Je dirais, c'est comment on a un accompagnement de la trajectoire de renouvellement résidentiel de ces centres, avec une mobilisation, j'insiste sur le terme ajusté, des politiques locales de l'habitat. J'ai mis l'exemple de Rodez, là. Tout ça, c'est accessible en ligne. C'est le PLH, etc. Et au fond, cette ville est extrêmement intéressante de ce point de vue-là, parce qu'on a d'un côté l'exemple d'une ville qui est complètement percutée par... dont le marché résidentiel, en particulier le centre-ville, est totalement déséquilibré par le développement de la défiscalisation, et qui, arrivant à se réapproprier un certain bout d'outils de l'action publique, et notamment le PLH, arrive finalement à réenclencher une trajectoire de revalorisation du centre, qu'elle accompagne, et c'est le deuxième point, d'une réflexion avec le développement local plus général. J'ai mis la photo, si vous ne connaissiez pas, du musée Soulages, dont l'intercommunalité fait le choix de le construire en proximité immédiate du centre-ville, choix qu'elle fait aussi pour la question d'une petite piscine intercommunale, qui est généralement en périphérie. Donc là, il y a une vraie question du résidentiel qui n'est pas la question du logement. Le dernier point, c'est évidemment la question de comment tout ça se maille, et comment tous ces enjeux donnent lieu aussi à des formes de maillage, à des recompositions de l'espace public, en tenant compte, bien sûr, des trajets de domicile-travail, mais aussi de tous les autres trajets, et en repositionnant ces centralités dans des environnements qui sont quand même assez largement valorisables aujourd'hui, voire qui le sont déjà, notamment parce qu'ils sont naturels. Et là, on sent bien que dans pas mal des villes finalement sur lesquels on a travaillé, cette question-là, elle a plutôt été largement laissée aux communes de périphérie qui l'ont valorisée pour faire du développement résidentiel. Et aujourd'hui, ramener dans ce modèle-là les communes-centres, c'est pas toujours aisé. Je vous remercie. Merci, Fabrice. Alors, je pense que les deux interventions qui suivent vont rebondir sur un certain nombre de propos qu'on a entendus depuis le début de cette table ronde. Notamment, travaillons d'abord pour les habitants en place. C'était une des questions. Et puis, la question aussi avec les nouveaux arrivants de la cohabitation et de ce sujet que vont nous parler Achille Oivran et Elie Guéraud, sur la question de la cohabitation de populations en place avec de nouvelles populations arrivant. Deux, pardon. Donc, bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier toutes les personnes ayant contribué à l'organisation de ce colloque, ainsi que toutes les personnes qui sont venues ici pour nous écouter. Donc, nous sommes très heureux avec Achille d'intervenir ici, car cela nous donne l'occasion de croiser nos travaux de thèse respectifs qui se sont tous deux intéressés. Alors, d'une manière différente, parce que par la sociologie, pour ma part, et par la géographie du côté d'Achille, aux dynamiques de déclin urbain que connaît aujourd'hui près d'une ville moyenne sur deux en France. Donc, pour une présentation rapide, Achille Varnand est donc doctorant en géographie à l'EHESS au sein du laboratoire Géographicité. Il travaille sur la dynamique démographique à l'œuvre dans plusieurs villes moyennes du centre de la France. Je suis quant à moi docteur en sociologie depuis novembre dernier, à terre à l'Université Paris 1, et donc bientôt post-doctorant au laboratoire SAGE à Strasbourg sur un projet de recherche qui s'appelle Habiter les espaces sans déclin. Donc, on reste dans les mêmes thématiques. Alors, l'objectif de notre intervention commune, elle est double. Il s'agit d'abord de proposer une analyse du phénomène de déclin urbain qui croise plusieurs échelles d'observation. Alors, d'abord celle du pays, de l'agglomération et du quartier, et qui croise aussi les disciplines. Il s'agit ensuite, à partir du cas de la ville de Nevers, sur laquelle nous avons tous les deux travaillé, de montrer comment les questions de déclin urbain comportent une forte dimension sociale. La décroissance démographique est en effet socialement sélective. Elle concerne davantage les populations favorisées que défavorisées, ce qui contribue, comme on le verra, à transformer fortement les logiques de ségrégation urbaine dans ces espaces. Et je passe maintenant la parole à Achille. Merci, merci Elie. Effectivement, heureux d'intervenir avec toi ici à Dunkerque. Alors, je vais tâcher d'être bref pour cette première partie sur quelques caractéristiques du déclin des villes moyennes à partir d'un cas bien spécifique, en l'occurrence du cas de la ville et de l'agglomération plus largement de Nevers. Alors, on le voit sur cette carte. C'est une carte qu'a réalisé... Pardon. Que... Désolé. Qu'a réalisé Elie, donc il reviendra éventuellement sur la méthode si vous le voulez, mais là, je n'ai pas forcément le temps de m'y attarder, qui était une carte intéressante, même si effectivement on ne voit pas bien les couleurs forcément, mais je vais l'expliquer, qui permettait de distinguer différentes catégories de villes moyennes. Et effectivement, on l'a dit et redit aujourd'hui, on n'a pas seulement des villes moyennes en déclin. Et donc là, en l'occurrence, sur cette carte, on distinguait les villes moyennes embourgeoisées, dites embourgeoisées, dites attractives et dites en déclin. Et l'enseignement important de cette carte, c'était quoi ? C'était de montrer que finalement, les vieilles inégalités régionales, elles demeuraient d'actualité. On l'a dit et redit là aussi aujourd'hui. Et que cette distribution du déclin urbain, elle n'est pas aléatoire. Et on remarque que, effectivement, certaines régions sont davantage concernées. Là, ce n'est pas une surprise. Le nord, le nord-est et puis, en l'occurrence, le centre de la France où se trouve Nevers, par exemple. Et c'est intéressant aussi parce que ça nous montre que le déclin urbain, il est indépendant des couleurs politiques. Et si je prends par exemple Nevers, on est une ville en marche, vous voyez. Si je prends, donc qui est en déclin ici, si je prends une ville comme Montluçon, c'est la même chose. Une ville comme Moulin ou Vierzon, c'est la même chose, alors qu'on a des couleurs politiques différentes. Donc vous voyez, on montre aussi à travers cette carte, peut-être les limites de l'action locale. Alors, on a essayé de synthétiser peut-être les symptômes et les causes de ce déclin à travers à la fois trois symptômes et trois causes. Alors évidemment, je vais essayer d'aller un peu vite, donc ça m'oblige à faire quelques raccourcis, je m'en excuse. Alors d'abord, la décroissance, décroissance démographique, et on le voit à travers le cas de Nevers, puisque c'est une commune qui a perdu entre les années 70 et les années, aujourd'hui, à peu près 13 000 habitants. On comptait 44 000 habitants à l'époque. On en compte aujourd'hui, je crois, 33 000 à peu près, donc à peu près un tiers de la population en moins, en finalement seulement 40 ans. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que pendant longtemps, la périphérie gagnait les habitants et puis qu'aujourd'hui, elle commence également à en perdre. Mais n'empêche que le déclin, il est d'abord marqué, et bien on l'a dit là aussi, mais ça le confirme là encore avec l'exemple de Nevers, d'abord concentré dans la ville centre. Deuxième élément, et d'ailleurs je me suis trompé de carte, puisque c'est celle-ci la carte de l'augmentation de la population. Bon, peu importe. Deuxième élément, la question de la vacance. Alors mécaniquement, comme la population baisse, on a une hausse de la vacance résidentielle, premier point, et puis aussi une hausse également de la vacance commerciale, pour d'autres raisons sur lesquelles je reviendrai après. Donc une hausse de la vacance commerciale, parce qu'évidemment on a un départ vers les périphéries, vers les grandes surfaces, on a le numérique, et puis on a aussi une baisse de la population tout simplement. Et donc on le voit, la part de logements vacants, elle est particulièrement importante dans la ville centre, on est autour de 20% sur Nevers. Et elle est importante également dans les communes ouvrières adjacentes. Enfin, dernier symptôme, c'est la paupérisation. Pourquoi ? Parce que finalement, ce qu'on observe, et il y reviendra, c'est que les mieux lotis s'en vont, ou bien en périphérie, parce qu'on peut y construire un pavillon, on peut aussi fuir une certaine pression fiscale, ça c'est le premier élément. Et puis quand les mieux lotis ne s'en vont pas en périphérie, ils s'en vont directement, les mieux lotis et puis les plus diplômés aussi, vers la grande ville, en l'occurrence Paris, Clermont ou Dijon, qui polarisent un certain nombre d'habitants. Alors ensuite, les causes de ce déclin, alors encore une fois, qu'on a essayé de résumer à travers le triptyque, étalement des industrialisations des engagements. Alors étalement urbain d'abord, puisque ce qu'on observe à Nevers, mais ce qui s'observe dans un certain nombre d'autres territoires équivalents, c'est qu'on a effectivement perdu des habitants dans la ville centre, mais la ville s'est étalée. D'ailleurs, l'agglomération a perdu des habitants, mais elle s'est quand même étalée. Et donc on a une hausse, par exemple, avec la création de lotissements, de petits lotissements pavillonnaires, on ne crée pas par un lotissement entier d'un coup, c'est par pavillon, par petite opération. Mais on a effectivement, à partir des années 60-70, une hausse de ce type de logements. Évidemment, parce qu'on a une évolution des modes de vie, une évolution des modes de consommation, aussi induit par la démocratisation de l'automobile, évidemment, qui ne va pas être problématique dans un premier temps. Mais évidemment, quand la ville centre va perdre des habitants, ça va devenir problématique, puisqu'on va avoir, je le fais vite, une réduction de l'assiette fiscale. Or, c'est la ville centre qui a assuré jusque-là la plupart des services, qui profitait tous les habitants de l'agglomération, ce qui va créer, évidemment, un certain nombre de problèmes. On va devoir augmenter les impôts locaux, ce qui va participer, là aussi, à faire fuir les mieux lotis. C'est un cercle vicieux. Deuxième élément, c'est la désindustrialisation. Nevers n'était pas forcément une ville particulièrement industrielle, mais il y avait quand même quelques industries autour. Je pense notamment aux industries de Vespa, qui comptaient dans les années 60 jusqu'à 2000 salariés. Dans les années 80, il n'y a plus personne, par exemple. Mais c'est tout un tas d'autres secteurs de l'industrie qui vont être touchés. Parce qu'à Nevers, comme ailleurs, tout simplement, ce sont les secteurs à faible valeur ajoutée qui vont d'abord être touchés. Et donc, Nevers ne va pas échapper à ce scénario. Et puis enfin, des engagements relatifs, mais tout de même de l'État, puisque, à travers, on en a parlé de la RGPP, etc., tout à l'heure, de la baisse des dotations aussi de l'État aux collectivités. Et puis, plus récemment, à travers la contractualisation financière, qui vont impacter directement un territoire comme celui-ci, puisque Nevers, en l'occurrence, est une ville administrative où les plus gros employeurs, on a dans le désordre l'hôpital, la mairie, la préfecture, l'éducation nationale, etc. Donc, forcément, quand on baisse les budgets publics, on impacte directement ce type de territoire. Alors, dans un deuxième temps, ce qu'on va voir, c'est qu'on a montré l'enseignement principal de cette première partie, c'était de montrer que, quand on parle d'un territoire en déclin, effectivement, on se rend compte de quoi ? Que c'est la ville-centre qui concentre l'essentiel des effets du déclin. Et ce que va nous montrer Elie ensuite, c'est que, dans cette ville-centre, les effets sont loin également d'être homogènes. Merci beaucoup Achille. Je regarde le temps qui me reste. Alors, je vais effectivement maintenant prendre une échelle d'analyse plus resserrée pour montrer que tous les quartiers à l'échelle de la ville ne sont pas également concernés par les dynamiques démographiques et sociales dont Achille a parlé. Alors, on passe à des cartes réalisées par un sociologue qui sont beaucoup moins jolis que les tiennes. Mais on voit, en tout cas, l'unité urbaine de Nevers avec le découpage par héris. Sur ces deux cartes, avec deux périodes différentes, 99-2013 et 99-2013, j'ai représenté le taux de variation de la population. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'échelle de la ville, ce taux de variation de la population n'est pas identique. Sont prioritairement concernés les quartiers d'habitat social. notamment ici et ici. Mais aussi les quartiers centraux qui connaissent, notamment sur la période 90-2013, une baisse de 5 à 10 % du nombre d'habitants. Alors, ces variations parfois très importantes du nombre d'habitants, elles ont évidemment des conséquences sur le taux de logements vacants. Donc ici, représentées à quatre dates différentes, 90-99-2006-2013. Alors, ce qu'il faut retenir de ces cartes, là encore une fois, je suis obligé d'aller très très vite, c'est que la vacance des logements s'installe durablement en 2013, et très fortement dans les quartiers centraux, et finalement relativement peu dans les quartiers d'habitat social, comparativement à la baisse de population qui est enregistrée, grâce à des politiques de démolition des grands ensembles, lieu à Nevers, et donc pas dans les quartiers centraux, ce qui en fait les espaces où la vacance en termes de logements est la plus importante. Alors, ces dynamiques démographiques, elles ne concernent pas l'ensemble des groupes sociaux, c'est sur ce point-là que j'aimerais insister. La décroissance des quartiers de centre-ville, en fait, est essentiellement portée par une diminution du nombre de cadres et de professions intermédiaires. Alors ici, j'ai juste représenté quatre cartes, avec le taux de cadres dans la population active. Alors dans ma thèse, j'ai aussi des évolutions en volume, je vous ai présenté juste des taux, pour montrer qu'en 1990, là où la concentration des cadres est la plus importante, c'est dans les quartiers centraux, et qu'en 2013, ce n'est plus le cas. On a un taux de cadres qui reste important dans les quartiers centraux, mais là où il est devenu le plus important, c'est notamment dans un quartier périphérique au centre-ville, connue pour ces grandes villes-là, en haut de la colline, et la vue sur la Loire qui coule en contrebas qu'elle offre. Donc voilà. Une fois que j'ai une autre carte, je commenterai rapidement, mais on a donc un peu le négatif de la carte précédente, qui est le taux de chômage dans la population active, où cette fois, il s'agit de montrer que de 1990 à 2013, ce qui se passe, c'est qu'on a une part des chômeurs dans la population active, qui se concentrent dans le centre-ville, mais qui touchent prioritairement quand même les quartiers d'habitat social, là aussi c'est important de le rappeler, on atteint même dans ce quartier d'habitat social ici, qui est la grande pâture, 55% de chômage en 2013, ce qui est évidemment considérable. Bref, je vais vite sur ces questions-là. Qu'est-ce que ces données nous apprennent ? Elles rendent compte d'un phénomène tout à fait inédit dans la France contemporaine, enfin pas tout à fait, mais je n'ai pas le temps de lancer, celui d'une inversion du modèle classique de ségrégation sans périphérie, je reprends ici l'expression à François Cusin, qui prévaut par exemple dans les grandes villes, où quand on s'éloigne du centre, la valeur de l'espace, mais aussi l'importance des catégories supérieures décroissent progressivement. Alors ce phénomène va avoir des effets sur les manières d'habiter le centre-ville, il remet notamment en question le travail d'appropriation et de transformation de l'espace du centre-ville, mené par les membres des classes moyennes et supérieures, où ils peuvent être propriétaires et parfois depuis plusieurs décennies. Ce travail de réhabilitation et de transformation de l'espace se traduit par l'ouverture de commerce, l'organisation de manifestations culturelles qui correspondent globalement au goût des classes moyennes et supérieures du centre-ville. De même que le font les gentrifieurs dans d'autres contextes, ces habitants exercent un travail de réhabilitation économique et symbolique d'un espace selon un modèle d'urbanité qui va être socialement situé. Donc voilà ce travail, cette intention de gentrification, vous l'avez compris, va se trouver mise à mal par le déclin urbain. Alors ce déclin urbain, il se matérialise notamment, comme on l'a vu, par la transformation de la morphologie sociale du centre-ville. Et la présence des classes populaires précarisées au sein de cet espace résidentiel va être désignée par l'expression indigène de cassos, avec des guillemets. L'image négative de ces cassos, et donc là je m'appuie sur tout le travail ethnographique que j'ai fait pendant plusieurs années à Nevers, donc l'image négative de ces cassos et de leur comportement jugé moralement déviant va être construit par un travail intensif de commérage, d'autant plus efficace que Nevers, comme d'autres filles de moyenne, constitue ce que Michel Bozon appelle un espace d'interconnaissance lâche où les informations apportées locales circulent très vite. J'ai très peu de temps, je vais revenir juste sur un exemple pour en rendre compte. J'aurais pu vous donner de très nombreux exemples de conflits de voisinage qui opposent ces classes populaires qui s'installent dans le centre-ville avec des classes supérieures plus anciennement établies. Je vais revenir sur une observation, l'installation d'un nouveau voisin à côté d'un café de centre-ville dont certains comportements vont exaspérer le gérant, on va comprendre pourquoi. Je situe un petit peu. Ce nouveau voisin habite dans un commerce vacant qui a été transformé en habitation et le gérant du café, c'est ce café ici avec la terrasse, et juste ici on a la maison de la culture en face, donc on est vraiment en plein centre-ville de Nevers. Bref, ce nouveau voisin, c'est un homme d'une trentaine d'années qui vit seul dans ce petit appartement et donc la fenêtre de son salon donne immédiatement sur la terrasse du café. J'entends pour la première fois parler de ce voisin, un soir de mai 2017, et le gérant est occupé à faire part aux habitués des nuisances occasionnées par l'homme. Il aurait passé la soirée de la veille accoudée à sa fenêtre, à mettre de la techno hardcore et à boire des canettes de bière, ce qui a énervé complètement le gérant. Bref, les anecdotes sur ce voisin vont se faire très nombreuses et vont sortir de ce que Michel Bozon appelle le répertoire du café. Elles insistent toutes sur sa consommation d'alcool, de drogue, sa malpropreté. Elles viennent ainsi renforcer ce sociotype du cassos, qui m'a été revenu dans beaucoup d'autres conflits de voisinage, qui est d'autant plus détesté par ces populations intermédiaires et supérieures établies de longue date dans le centre-ville, il faut le rappeler, c'est important, qu'ils incarnent le processus de déclin de ces quartiers centraux. Je vais tout de suite à la conclusion parce qu'on a dépassé d'une minute déjà le temps qui nous était imparti. Au terme de notre intervention, il nous semble important de rappeler l'importance de la dimension sociale du déclin urbain et de mettre en garde contre une tendance à la spatialisation des problèmes sociaux, qui tend à mettre parfois en second plan la question sociale. Finalement, de quoi ce déclin urbain est-il le nom ? De différentes choses qui ont été discutées depuis ce matin, mais aussi de phénomènes proprement sociaux que le cadre de la ville moyenne en déclin permet de révéler, mais qui ne s'y limite malheureusement pas. En premier lieu, une montée des inégalités dans la France contemporaine qui se cristallise ici dans l'espace, et en lien avec ce premier phénomène, une dégradation des conditions qui président au vivre-ensemble, ou, pour le dire de manière plus académique en reprenant l'expression d'Émile Durkheim, d'une dégradation des similitudes essentielles que réclame la ville collective. Et je m'arrêterai ici. Merci. Merci d'avoir respecté le temps. Donc, effectivement, une nouvelle approche, cette question de la cohabitation entre habitants, anciens habitants, ou en tout cas habitants de longue date, et puis nouveaux arrivants, mais aussi ce problème de la paupérisation qu'on a évoqué pratiquement dans toutes les interventions de ces centres-villes, qui va de pair aussi avec la vacances et puis la dégradation du bâti, et du coup qui renvoie à la question de la difficulté de trouver les conditions d'accueil aussi de nouvelles populations. Alors, Yohann va nous parler aussi de ses expériences, dans le cadre du contrat aussi de recherche, qui était le même que celui de Rémy tout à l'heure. Effectivement. Donc, je vais vous présenter une intervention sur, cette fois-ci, les politiques de l'habitat dans ces mêmes villes dites décroissantes, qui ont été présentées succinctement par Rémy et Achille et Élie. Donc, je vais vous présenter des résultats de ce même programme de recherche qui a été mentionné par Rémy, le programme de recherche à la Terre-Grosse, qui a eu cours entre 2015 et 2018. Et je vais vous présenter des résultats sur ces politiques de l'habitat, qui ont été notamment travaillés de manière transversale, avec Christelle Morel-Journel, Valérie Salapala de l'Université de Saint-Etienne, et Julie Chouraki, qui est aussi dans la salle. Je vais faire un tout petit point pour revenir sur ce qu'on entend par la décroissance urbaine. C'est important parce que souvent, dans les débats, notamment politiques, il y a de plus en plus une homologie entre ville moyenne et ville décroissante, alors que ce sont deux catégories d'analyse très différentes. D'abord, la décroissance urbaine, c'est un concept qui s'est forgé dans les années 2000, qui se caractérise par un phénomène multidimensionnel, cumulatif et durable, qui se caractérise par une perte de population et une fragilisation économique et sociale. C'est un concept qui a été forgé par des analyses comparatives à l'échelle internationale, sur des contextes aussi bien du Nord que du Sud, pour rompre avec le concept précédent de déclin qui était fondé sur une logique cyclique, alors que là, on est sur un processus beaucoup plus durable, beaucoup plus inscrit dans la durée, ce qui amène les chercheurs à travailler sur la décroissance urbaine, à s'intéresser à des pas de temps non pas de 5, 10 ans, mais plutôt de 20, 30, 40, voire 50 ans, ce qui sera le cas des études de cas que je vais présenter. Ce processus de décroissance urbaine a bien entendu des conséquences urbaines, dont la vacance est l'élément le plus remarqué, mais aussi dans un ensemble de littérature aussi bien américaine que désormais en importation en France, se caractérise par une fragilisation systémique du cadre de vie, qui est parfois théorisée sous la forme d'une crise de l'habité, donc qui va être important pour considérer ce qui se passe dans ces centres anciens. Enfin, l'autre élément extrêmement important, c'est que la décroissance urbaine forme, au-delà d'un processus, forme aussi un contexte d'action singulier pour les acteurs publics et privés qui vont intervenir dans ces territoires. En effet, l'aménagement et l'urbanisme, l'ensemble de ces instruments, ont été pensés pour répondre aux enjeux de la croissance urbaine, aux enjeux d'une grande difficulté à répondre aux besoins croissants de la population, aux besoins croissants liés à l'industrialisation et à l'urbanisation du territoire. Or, dans le cas de ces villes, on est face à un ensemble d'instruments qui vont être mal adaptés à une situation où il faut réintervenir sur la ville en produisant peu ou pas de droits à construire, de nouvelles constructibilités. Et donc ça, c'est un nouveau logiciel auquel vont se confronter les acteurs publics. Ce qui fait que je reviens, donc je vais traiter des villes décroissantes et pas forcément des villes moyennes. Ce qui fait que je vous ai mis ici une carte qui a été produite dans le projet de recherche sur les aires urbaines entre 1990 et 2011, qui présentait un déclin démographique. Vous pouvez retrouver des cartes qui remontent jusqu'en 1968 dans différents articles. Donc ce sont des catégories qui se recoupent. On revoit à peu près le même échelon de villes que présentait le CGET dans son système sur les villes moyennes. On retrouve cette même entrée jusqu'au centre de la France. Mais pour autant, il y a des aires urbaines de plus grande taille qui apparaissent en décroissance et qui ne sont pas considérées comme des villes moyennes dans le CGET. Et donc, dans cette présentation, on traitera des villes moyennes dites décroissantes en reprenant bien entendu la définition de Brunet des villes moyennes comme objet réel non identifié, qui s'appuiera plutôt sur une définition politique. Ce qui va nous amener à nous intéresser à Saint-Etienne, Vitry-de-François, Saint-Dizier, Chalon-en-Champagne, pour cette étude de cas. Du point de vue de l'action publique, quels sont les principaux problèmes ? Le principal problème auquel sont confrontés les acteurs locaux, c'est l'effondrement du marché du logement. Cet effondrement du marché du logement, il se caractérise par une vacance immobilière importante, en croissance rapide dans l'ensemble des cas d'études, avec des taux de vacances qui sont malgré tout un petit peu différenciés entre 8,3% à l'échelle de Chalon-en-Champagne et montant jusqu'à 13,7% à Vitry-de-François. Cette vacance, il est important de prendre en considération qu'elle va être différenciée à l'échelle des aires urbaines, avec des vacances qui vont être parfois très fortes à l'échelle du centre-ville, mais aussi dans nos cas d'études, comme à Vitry-de-François et Saint-Dizier, une vacance beaucoup plus importante, cette fois-ci dans les grands ensembles de logements sociaux, qui montre que la géographie de la vacance n'est pas forcément toujours celle d'une forte vacance à l'échelle des centres-villes. Il y a une plus grande pluralité de situations urbaines à l'échelle nationale. D'autre part, qui dit vacances ne veut pas dire ville sans marché. Il existe toujours des marchés urbains relativement dynamiques, notamment en périphérie, à la différence des villes-centres et plus particulièrement des centres-villes qui, eux, présentent une plus grande fragilité. Sur la question des centres-villes, j'y reviens. Même si les centres-villes présentent des indices de fragilisation sociale importants, cela reste dans nos territoires d'études toujours les quartiers qui présentent en volume la plus grande concentration de CPIS, de cadres et de professions intellectuelles supérieures, et présentent toujours des taux relativement importants de CPIS au sein de ces centres-villes, qui amènent à devoir nuancer cette image des centres-villes déclinant massivement paupérisés. On a plutôt à la fois un phénomène de paupérisation et de maintien ou de léger déclin de ces CPIS à l'échelle de ces centres-villes. Donc, au-delà de cette situation commune d'un effondrement des marchés du logement qui contraint l'action publique, les acteurs publics dans ces territoires, dans la construction des politiques du logement, vont avoir des postures divergentes entre, d'un côté, la reconnaissance d'un phénomène de décroissance, oui, on perd des habitants, oui, on est dans une situation de déclin et on le met en scène, ont produit un discours politique autour de cette question-là, notamment dans les villes de Champagne-Ardennes, qui disent parfois les trente glorieuses ont été un accident de l'histoire dans le processus de développement de notre région, et la longue trajectoire de développement de la Champagne est une trajectoire de déclin qu'il va falloir reconnaître et commencer à réfléchir dessus. Donc, un processus de reconnaissance du processus, et plutôt, dans le cas de Saint-Etienne, un processus de déni, avec parfois des tentatives de mise à l'agenda de la question, mais qui sont souvent euphémisées, retransformées autour de logiques de paupérisation, de départ des classes moyennes. Donc, des postures divergentes par rapport au processus de décroissance, mais aussi des postures divergentes par rapport à ce que l'on peut faire face à cette situation. Des communes qui vont ostensiblement promouvoir un retour à la croissance, le cas de Saint-Etienne, dont la nouvelle équipe municipale promeut un retour à 230 000 habitants, soit l'optimum démographique de la ville, en considérant qu'on va pouvoir récupérer les gens de la plaine après avoir récupéré les jeunes créatifs de Lyon, ou après avoir réussi à ancrer les classes moyennes locales dans la ville, sur ces 15 dernières années. ou un retour à la croissance aussi à Châlons-en-Champagne, cette fois-ci en faisant plutôt le deuil des familles, mais en essayant de capter des personnes âgées, en essayant de capter une nouvelle des étudiants autour des briques de l'université locale et des écoles supérieures locales. Et donc ce deuil des familles se concrétise par une restructuration de la carte scolaire et de la fermeture d'écoles, pour faire des économies et asseoir cette politique de repositionnement du centre-ville dans l'échelle locale. Et puis de l'autre, des politiques qui vont, non pas accepter le déclin, mais en tout cas dire, on va essayer de stabiliser la situation démographique de nos villes, comme à Saint-Dizier et Vitry-le-François, avec un discours en disant, et si on essayait déjà de pourvoir les besoins de notre population locale, ce serait assez intéressant ce qu'on peut voir dans cette situation. Je suis désolé, je fais vite. Mais derrière ces rapports divergents à la décroissance et ces perspectives de positionnement, on voit des stratégies plutôt convergentes dans nos cas. Le maître mot que l'on voit apparaître, c'est retendre les marchés. Il faut refaire fonctionner le marché du logement, et pour refaire fonctionner le marché du logement, on va avoir une première stratégie qui est de démolir les grands ensembles de logements sociaux pour tenter de conforter les centres. C'est une politique qui a été mise en oeuvre depuis longtemps à Saint-Etienne, dans le cadre notamment de la rénovation urbaine, mais que l'on retrouve à des degrés divers dans l'ensemble de nos cas, avec des politiques de forte démolition de logements sociaux, et une volonté de maintenir la reconstitution dans les quartiers anciens, voire d'accroître l'offre en centre-ville, et toujours plutôt sur des cibles de diversification sociale, donc qui vont plutôt essayer d'accueillir des populations plutôt aisées. Dans ces choix stratégiques convergents, toujours dans cette retente des marchés, on va aussi avoir des politiques de dédensification ponctuelle des centres, notamment à Saint-Etienne actuellement, où il y a des politiques de démolition d'immeubles vacants dégradés, pour 80 000 m² actuellement, sur 2015, 2016 et 2017. Et enfin, des politiques aussi de démolition d'offres de logements considérées comme obsolètes, dans le centre-ville de Châlons-en-Champagne, mais qu'on retrouve aussi à Saint-Dizier, avec cette fois-ci un objectif de soit réussir à faire rentrer de la nature en ville, de créer de nouveaux équipements qui vont renforcer la centralité, ou enfin de résoudre des problèmes de mobilité, notamment pour accroître la fonction commerçante des centres. Pour terminer, ces politiques qui sont menées dans l'habitat sont confrontées à une difficulté centrale, celle de réussir à construire des coalitions d'acteurs, face à des marchés très fragiles, à une très grande difficulté de trouver des acteurs privés, comme on l'a souligné ce matin. Et pour cela, dans ces territoires où l'initiative privée est extrêmement fragile et extrêmement faible, on doit souligner le rôle extrêmement important de l'État et de ses financements. L'État, dans nos territoires, intervient massivement via la politique de la ville, qui permet justement de mettre en place cette stratégie de démolition des grands ensembles et de confortement du centre-ville, mais aussi par des opérations exceptionnelles via l'établissement public d'aménagement à Saint-Etienne, mais aussi via les contrats de redynamisation de sites de défense à Chalons-en-Champagne, des contrats d'agglomération spécifiques qui vont venir permettre d'accompagner la stratégie de repositionnement de ces politiques de l'habitat. Le dernier élément sur lequel je voulais aussi insister, c'est que face à l'absence d'initiatives privées, les bailleurs sociaux sont positionnés par ces collectivités comme le dernier rempart, le dernier outil d'aménagement pour permettre d'intervenir dans ces centres et de mettre en œuvre ces stratégies de l'habitat. Je vais passer très vite parce que ça a été des éléments qui ont été mentionnés. Il y a une production de tentatives d'adaptation des outils nationaux aux contextes locaux, mais qui se confrontent, comme ça a été le cas à Belfort-Montbéliard, à des intercommunalités fragmentées, limitant les potentiels, les effets des actions en faveur des centres, avec une très forte conflictualité, voire des décompositions des intercommunalités, d'autant plus quand elles sont XXL. Ce qui fait que, pour conclure, on voit bien qu'il y a des enjeux spécifiques de l'habitat dans les villes en décroissance, c'est très net, qu'il y a une prise en compte progressive, mais délicate et limitée de ces enjeux de la décroissance dans les politiques urbaines. On voit quelques inventions qui se mettent en place et quelques stratégies qui commencent à se définir de manière convergente sur ces territoires, même si on voit un rapport à la croissance qui reste très ambivalent entre retour à l'attractivité et retour à la croissance et stabilisation dans d'autres. Je vous remercie. Merci Yohann. Merci à tous pour ces interventions très intéressantes. D'accord. J'ai des petits signes en coulisses. Monsieur Vergret est arrivé, mais on peut encore prendre cinq minutes pour éventuellement prendre quelques questions. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'habitats anciens, qui est une problématique centrale dans ces problématiques de villes moyennes. On a parlé de villes aussi en déclin. Du coup, on a abordé aussi la question de la sociologie. On a du coup très peu abordé la question peut-être de nouveaux modes d'habiter, même si on l'a quand même un petit peu frôlé. La question de la production neuve a été très peu abordée. On a un petit peu parlé à Saint-Omer sur des projets. Peut-être qu'on aura l'occasion de les évoquer demain et après-demain dans nos séminaires un peu plus resserrés. Je ne sais pas si on peut prendre une ou deux questions. Alors questions courtes, réponses courtes dans la salle. Merci. Voilà, là-bas, mademoiselle. Ça marche ? J'ai une question pour l'intervention de Elie et Achille. Par rapport au cas de Nevers, j'ai compris qu'il y avait une inversion dans la ségrégation socio-spatiale entre centre et périphérie. Mais j'aurais voulu savoir si quand même, notamment étant donné ces tensions qu'on peut observer entre les groupes sociaux que vous avez décrits, est-ce qu'on a quand même des quartiers qui restent bien différenciés à l'intérieur du centre avec les anciens quartiers bourgeois et les anciens quartiers ouvriers ? Est-ce que cette dichotomie se maintient quand même aussi au centre ? Ou est-ce que ça a tendance à s'effacer avec la décroissance ? Merci pour ta question. Quand je parle d'une inversion du modèle de ségrégation urbaine, c'est vraiment l'article de François Cusin dans la revue française de sociologie de 2015. Je ne l'écris pas, mais je m'inspire vraiment de sa notion. Pour ceux qui veulent aller voir, c'est un article passionnant. Et sur ta question, j'ai vraiment pas eu le temps de le faire là, mais effectivement, je distingue différents iris dans les quartiers centraux. Et ceux qui « résistent le mieux » à la paupérisation et à la décroissance, c'est notamment l'iris le plus initialement bourgeois, notamment le quartier Victor Hugo, construit autour de la dépouille de Sainte-Bernadette. où on retrouve donc des grandes maisons bourgeoises avec des grands espaces, où la bourgeoisie catholique est traditionnellement implantée. Donc évidemment, c'est le quartier qui résiste le plus, mais il est quand même touché par les phénomènes de paupérisation et de décroissance. Yvanin, Université de Louvain. J'en profite pour remercier les organisateurs, parce que au fur et à mesure de la journée, je dirais que les réponses viennent à travers les exposés. Donc, merci à la fois à Marc, toute l'équipe et au PUCA. mais j'ai quand même une question un peu générale qui aurait pu être posée tout à l'heure et qui est la question des échelles. On voit bien que parfois, on parle du centre, de la périphérie, de la ville moyenne. Parfois, on parle de... Là, il n'y a pas une clarification à faire. On essaye de définir la ville moyenne, mais on n'a pas défini la métropole. Bon, voilà. Mais aussi, nous, ce qu'on constate en Belgique, c'est par exemple que les métropoles, alors je ne vais pas la définir justement, mais comme Bruxelles, fait de la relégation dans des villes moyennes. Et donc, de voir un peu quelle est l'origine de ces casseurs, pour utiliser le mot qui était tout à l'heure. ... Donc, une censure... Bon, sur le politiquement correct. Et donc, de voir de quelle origine... Les transferts se font non seulement à ces différentes échelles. Donc, ils se font à la fois de la périphérie, de la ville moyenne par rapport, comme on l'a dit, mais aussi peut-être entre sous-régions pratiquement à l'échelle. Et alors, il y a quelque chose qui n'a pas du tout été évoqué, mais qui... C'est la dynamique démographique, natalité, ou au contraire un phénomène beaucoup plus global qui fait qu'aussi, après l'extrême glorieuse, il y a un phénomène qui peut passer sous silence ici. ... Je réponds en 30 secondes. Il y a beaucoup de ménages pauvres, de mères... Enfin, de familles monoparentales, donc de mères avec enfants toutes seules, qui sont sur liste d'attente pour avoir un logement social dans les grandes villes, et qui à nevers en un mois, en décroche. Voilà. Sur l'aspect démographique, dans les cas que j'ai présentés, on est à chaque fois sur un déclin démographique qui prend ses racines sur un solde migratoire intense, aussi bien à l'échelle de la ville-centre que de l'air urbaine. C'est souvent un point d'ailleurs qui est complètement aveugle du point de vue des acteurs locaux. Ils ont toujours l'impression que la ville-centre, si elle perd des habitants, c'est du fait de la péri-urbanisation, du fait de cette fuite des classes moyennes, sans forcément voir les causes économiques qui font que ce sont les jeunes ménages, et plus particulièrement les étudiants, qui partent se former dans la plus grande ville de proximité, sans revenir ensuite dans la ville moyenne, et d'autre part aussi des jeunes actifs qui, face à la faiblesse de leur marché, de la zone d'emploi, qui parfois ont déjà perdu des emplois sur les dernières périodes inter-sensitaires, ne restent pas dans ces aires urbaines au regard de la faiblesse de leurs opportunités professionnelles, au sein de ces aires urbaines. Juste pour répondre sur le flux de la métropole vers ces villes-là, il me semble que pour partie on peut l'observer, mais je pense qu'il faut absolument dans ce cas-là observer le flux aussi dans l'autre sens, pour les populations fragilisées, parce que quand on regarde du point de vue d'une métropole, je reprends l'exemple toulousain, les catégories entrantes, on n'y constate évidemment pas, et loin s'en faut, uniquement des classes créatives et des ingénieurs-techniciens-cadres, mais grosso modo aussi un bon quart de population qui est constitué de populations avec des bas niveaux de diplômes, des bas niveaux de revenus, qui pour partie viennent aussi des villes moyennes à proximité. Donc, à mon sens, on est aussi là dans des logiques d'échanges, ou de flux plus exactement, de personnes qui peuvent être les mêmes à différents moments de leur trajectoire résidentielle. Et donc, ce n'est pas un flux aussi unique que ce que l'on entend parfois quand on travaille sur les politiques de l'habitat dans ces territoires, où on a l'impression qu'il y a une sorte d'afflux de population de la métropole. En nombre, ça peut être suffisamment important pour être pensé comme tel, mais il y a certainement un flux inverse qui est tout aussi important, mais qui apparaît moins net, parce que quand il arrive dans la métropole, il se noie dans un groupe de personnes beaucoup plus nombreuses qui arrivent. Oui, en fait, ma question est liée aux positions différentes que prennent les élus locaux par rapport à cette question de la décroissance. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il y a... Peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il faudrait faire des recherches complémentaires là-dessus, mais qu'est-ce qui explique cette différence, en fait ? Qu'est-ce qui explique que par rapport à un même phénomène, on est au-delà des options politiques, parce qu'on peut toujours renvoyer à des options politiques, mais certains d'entre vous avaient l'air de dire que ça ne peut pas être totalement indexé sur ça. Alors bien sûr, il y a aussi des questions de stratégie de peuplement par rapport à l'électorat, etc. Il y a toutes ces dimensions-là. Et je pense que ça dépasse ça. Et je me demande s'il y a des facteurs explicatifs qui fait qu'à un moment donné, des élus se disent que finalement, l'innovation, c'est d'accompagner, je vais le dire de manière un peu caricaturale, c'est d'accompagner la décroissance. Ça, c'est l'innovation. Voilà. Ça peut-être rebondit aussi sur ce que M. Hemel a pu nous dire ce matin, c'est-à-dire sur aussi un affichage politique, une manière de communiquer sur ces questions-là. C'est loin d'être simple, mais il y a aussi une question déjà de prise de conscience et après de volonté d'afficher, en fait. Juste peut-être sur un point sur l'acceptation du déclin. Évidemment, je laisserai répondre pour les stratégies, mais sur l'acceptation du déclin, moi, ce que j'observe à travers les villes sur lesquelles je travaille, c'est qu'en général, et c'est peut-être pas là non plus une surprise, c'est que ceux qui acceptent le déclin, en tout cas de dire qu'ils sont en déclin, c'est ceux qui ont pris la mairie en 2014 parce qu'ils sont arrivés en faisant campagne, en faisant du déclin un thème de campagne électorale, si vous voulez. Donc là, on accepte. Alors très vite après, on dit, vous voyez, on était en déclin, mais là, on redynamise. Et puis, on retombe dans les travers précédents. Mais en tout cas, on observe ça. Alors que finalement, ceux qui étaient en poste avant poste 2014 disent, oui, on est en difficulté, mais en même temps, c'est pas tout à fait le... Voilà, on a une vraie différence entre poste 2014 et ceux qui sont arrivés à ce moment-là. pour compléter ce qui vient d'être dit. Il y a un effet alternance qui peut jouer. Il y a aussi un effet là, dans le territoire de Champagne. On est sur un processus de longue durée qui, au cours des années 90 et du début des années 2000, s'est accéléré, s'est approfondi et qui a amené à une mise en crise très forte du territoire. Et soudain, à un moment, les acteurs, sans forcément changer de majorité, dans le cas de Châlons-en-Champagne, de Vitry-le-François, de Saint-Dizier, se sont dit, là, pour le coup, on ne peut plus faire comme si ce déclin n'existait pas. Il y a une prise de conscience, notamment soit par la fragilisation des bailleurs sociaux dans le cas de Saint-Dizier et de Vitry-le-François, soit aussi par un effet déclencheur. Par exemple, à Châlons-en-Champagne, c'est la double perte à la fois de sa fonction militaire et de sa fonction administrative régionale qui amène à se dire, le poison lent du déclin, soudain, il explose et il nous explose à la face et on ne peut que travailler avec. Donc, c'est ce qui explique aussi ces postures. Par rapport à votre question, dans le programme de recherche, il y avait un résultat. La variable politique n'est quand même pas complètement absente. Il y a des coalitions dites plutôt progressistes, donc parties vers gauche sur des villes allemandes où il y avait une reconnaissance du déclin, mais dans une logique, on va l'accompagner pour améliorer les conditions de vie. C'est le déclin comme ressource pour développer une réintroduction agroalimentaire, naturalisation d'espace d'ancienne friche. Ça, on l'a déjà vu. Et puis, on a ouvert sur une hypothèse à la fin du programme, c'est les politiques d'austérité. Est-ce que les politiques d'austérité qui arriveront nécessairement à une étape supplémentaire vont conduire des équipes municipales à légitimer une autre politique parce qu'il va falloir fermer des équipements, il va falloir rétrécir l'armature des services urbains ? Est-ce que là, on aura une mise à l'agenda plus claire du... Alors, ça s'appellera certainement resserrement urbain, optimisation urbaine, mais est-ce que les politiques d'austérité vont conduire à aller plus frontalement mettre sur la table la question de fermeture d'équipements ? Peut-être. Alors, nous, on a une situation particulière parce qu'on n'a pas la ville qui en déclin, mais on a quand même des quartiers. Et je pense que l'acceptation qu'on peut avoir en regardant sur ces quartiers, la manière dont on travaille les choses au quotidien, c'est que l'acceptation politique, elle vient aussi de l'acceptation de l'habitant. Et que si jamais on est sur un quartier qu'on visitera, sur le quartier de la gare, on a un certain nombre de friches sur lesquelles, clairement, il n'y a pas de valeur patrimoniale de la friche, il n'y a pas de réutilisation possible du bâtiment, enfin, du ou des bâtiments qui sont là, ils dégradent complètement le cadre de vie. Et plutôt que de dire, on attend qu'un jour meilleur arrive, qu'on traite les problèmes sociologiques, qu'on accompagne les populations en présence et qu'on fasse revenir aussi d'autres populations. On attend et il n'y a pas de déclin, on ne fait rien. Là, il faut plutôt trouver des modes d'intervention qui permettent d'enlever les friches au lieu de mûrer les choses pour redonner du cadre de vie aussi aux habitants et aux populations qui sont en présence. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.